Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et pour la dernière fois de la saison, déjà, Serge Legas est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir, c'est même toujours une fête de recevoir Serge Legas, dont la présence en ce studio annonce à chaque fois celle d'un grand peintre. Aujourd'hui, Yacinthe Rigaud, l'auteur du célèbre portrait de Louis XIV en habit de sacre. Je vous raconte dans un instant son incroyable destinée. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Certainement, c'est le plus fameux portrait de l'histoire de France, un tableau qui nous a tous accompagnés dans nos manuels scolaires, qui n'a jamais croisé dans son livre d'écolier ce Louis XIV, majestueux, imposant, grandiose, en manteau royal de velours bleu, éclatant parsemé de fleurs de lys d'or, bien sûr. Le roi soleil a le regard rassuré, un rien dominateur, il est là, il rayonne. Combien de temps le roi a-t-il posé pour la réalisation de ce grand tableau ? Mais on sait qu'il était malade à l'époque, il était atteint de crises de gouttes à répétition. Il n'en a pas moins posé à plusieurs reprises pour Yassin Trigo. Les séances ont eu lieu dans l'appartement de Madame de Maintenon entre mars 1701 et le début de l'année 1702. Si on se place légèrement sur le côté au Louvre pour regarder le tableau, on se rend compte qu'il y a comme une fenêtre au niveau du visage, en vérité. Louis XIV a été peint sur une toute petite toile rectangulaire, qui ensuite a été cousue sur la grande toile. Il n'était pas question évidemment d'obliger l'homme le plus important du royaume à rester des heures du rang immobile. Le portraitiste a saisi en quelques heures les traits du visage du roi. Et puis pour le reste, pour le corps, pour tout le décor, c'est dans l'atelier avec ses aides qu'il a travaillé. Il s'y est fait livrer les vêtements, les objets, les ornements royaux, ce qu'on appelle les régalia. Et il a fait poser un homme à la corpulence plus ou moins identique à celle du roi. En l'occurrence, on pense que le modèle était nettement plus jeune, plus élancé, plus être l'éthique aussi que le roi soleil. En 1702, le chroniqueur du Mercure de France écrit, je cite, La célébrité de Rigaud est désormais assurée. Le revers de la médaille est évident. Le tableau maintenant est si célèbre qu'il va éclipser tout le reste de l'œuvre du peintre. Une œuvre pourtant abondante, passionnante. De son vivant, Yassin Trigo est surnommé le Van Dyck français. Même Saint-Simon vante le génie du premier peintre de l'Europe pour la ressemblance des hommes et pour une peinture forte et durable, écrivait-il. Voici ce que Xavier Salmon écrit à propos de Rigaud. Je le cite. Leurs étoffes avec un art qui était parvenu à séduire le spectateur. Ses ouvrages étaient finis sans être peinés. Ses portraits s'imposaient par leur ressemblance. Ses mains excellemment peintes étaient d'une beauté au-delà de toute expression. Ses couleurs et ses teintes avaient été d'une vivacité et d'une fraîcheur admirable. Que dire de plus ? On se demande ce que va bien pouvoir ajouter Serge Legas dans un instant. Yassin Trigo est originaire d'une région littéralement bénie et de lumière, illuminée de couleurs. Il est né, il a grandi à Perpignan. Il y est né le 18 juillet 1659. À ce moment-là, Perpignan n'est pas encore intégré au Royaume de France. Puisque le Roussillon ne sera annexé que le 7 novembre 1959. Quelques mois après la naissance du futur peintre. C'est l'une des vertus de la paix des Pyrénées. Le grand-père de Yassin, Jacinto, et son grand-oncle Honorat ont eux-mêmes été peintres et d'horreur. C'était comme ça à l'époque. On reprenait la tradition familiale. Le père de Yassin peint en parallèle de son métier de tailleur. Le jeune garçon a grandi au milieu des étoffes, des draperies de la boutique de son père. De là, peut-être, tient-il cette capacité si extraordinaire qu'il a acquise de reproduire les étoffes. Sa mère s'appelait Marie Serre. Sa mère l'a encouragée à développer ce talent qu'on a très tôt perçu chez lui. Elle l'envoie en 1671 à Montpellier, qui est un véritable creuset artistique. C'est là que le jeune Yassin va fréquenter l'atelier de Paul Pézet. « Peintre médiocre mais qui possède weight, une collection de beaux tableaux » nous dit Henri Hulst. Parmi cette collection, des œuvres de peintres flamands dont Rigaud va s'inspirer directement. Et tout particulièrement, quelques œuvres de Van Dyck. Vous comprenez d'où vient cette espèce de filiation ? L'apprenti peintre ensuite va faire ses armes auprès de l'artiste Antoine Ranck. Ranck est très important. Encore un homme fasciné par les flamands et encore un grand portraitiste. Le jeune Yassin déjà témoigne d'un véritable don pour peindre d'après nature, avec une finesse, avec une précision certes, mais aussi une sorte d'inspiration, une subtilité qui sont quasiment inégalables. Lorsque tout naturellement il quitte Montpellier pour aller tenter sa chance à Lyon, puis à Paris, son professeur, donc son professeur C. Ranck en personne, lui dit « Jamais je ne saisirai comme vous la nature avec tant de précision, jamais je ne la développerai avec tant d'adresse. Vous avez été mon écolier, vous serez maintenant mon maître. » Souvenez-vous de cette prophétie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors nous sommes au cœur de la vie cet après-midi de l'un des plus grands portraitistes du 17e-18e siècle, Yassin Trigaud. Vous nous avez dit il y a un instant qu'il était influencé par l'école flamande, et en particulier par Van Dyck. Je me pose quand même quelques questions au sujet de l'art à cette époque. Quel est le courant artistique qui domine en France à la fin du 17e ? Justement, on est à un tournant. Depuis le début du 17e siècle, il est évident que la grande peinture flamande s'impose. Cette peinture baroque, Rubens, Van Dyck, Jordins bien sûr, qui marque véritablement l'art en France, et qui va petit à petit donner naissance à un nouveau courant du goût français, ce qu'on appellera plus tard l'art français. À partir du milieu du siècle, le rapport d'influence néanmoins se renverse, puisque le classicisme français, qui lui aurait plutôt tendance à s'inspirer de l'Italie et de l'école romaine, vient s'imposer. Le sueur, bien sûr, Laurent de Laïr, et puis Nicolas Poussin. Alors eux font primer les lignes et la composition, si vous voulez. D'un côté, les atmosphères, la couleur. De l'autre, les lignes et la composition. Yassin Trigo grandit dans ce moment charnière. Ce moment où l'opposition entre ces deux écoles débouche sur une véritable querelle, qu'on évoquera tout à l'heure avec Serge Legas, la querelle des Rubénistes et des Poussinistes, et qui, bien sûr, a eu des répercussions jusque dans une période extrêmement tardive. On pourrait presque dire jusque dans notre art contemporain. Yassin Trigo, à 22 ans, lorsqu'il arrive à Paris en 1681, il s'est déjà forgé une certaine réputation à Montpellier, et puis je vous l'ai dit à Lyon, et à Paris, tout va très vite. Il commence en tant que simple portraitiste de bourgeois parisien. Seulement, vous savez, quand vous faites un très bon, puis deux, puis dix très bons portraits, ça se sait, forcément. Ses œuvres de jeunesse témoignent d'une maîtrise incroyable, d'une excellence technique et étourdissante. Il a ce maniement du pinceau très assuré. Que voulez-vous ? Et on murmure dans Paris. Vous avez entendu parler de ce jeune Rigaud, etc. C'est le maître de la ressemblance. Et n'oubliez pas qu'à une époque où la photo n'existe pas, c'est très important la ressemblance, bien sûr. Le collectionneur des Alliés d'Argentville écrit « La vérité brillait dans tout ce qu'il faisait. Rigaud savait donner à ses portraits une si parfaite ressemblance que, du plus loin qu'on les apercevait, on entrait, pour ainsi dire, en conversation avec les personnes qu'il représentait. Il s'était fait sur la physionomie des règles si certaines et si bien établi par l'usage que rarement il manquait une ressemblance. » Ça pouvait arriver sans doute, mais rarement. En plus de cette incroyable ressemblance, de ce sens du rendu, Rigaud témoigne d'une connaissance infinie des tissus, de leur densité, de leur poids, les velours, les satins, les soirées, les draperies, les traftas, les brocards et que sais-je. Chez lui, cette matière-là devient quasiment palpable, avec des reflets qui manipulent la lumière. On y porte la main pour se détromper, nous dit des alliés d'Argenville. Vous savez, ce mouvement que vous faites presque instinctivement devant certains tableaux, tant le rendu est étonnant. On a envie de toucher la matière. L'abbé de Villard s'extasie dans un poème à la gloire du peintre. Rigaud non moins savant, en l'art des draperies, des habits qu'à ton choix tu peins et tu varies. On se trompe à l'étoffe et l'on croit que Gautier te la fournit brillante au sortir du métier. On oubliera les verts, mais on n'oublie pas l'extraordinaire qualité de ses œuvres qui donnent accès à Rigaud, à une clientèle absolument inouïe. Bien entendu, le voilà maintenant dans la haute société. Dès 82, il est donc à Paris depuis un an, il fréquente des conseillers au Parlement, Édouard Mollet, intendant des armées du roi, le marquis de Chatillon, enfin des gens très importants. Et cette année-là, il n'a que 23 ans, il reçoit le grand prix de peinture, s'il vous plaît. Il sera à l'académie dès 1685, c'est-à-dire à moins de 26 ans. Rigaud travaille sans relâche, les commandes se multiplient tellement qu'il ne sait plus où donner de la tête, les bourgeois, les financiers, les nobles, les industriels, tout le monde est là. Le peintre s'est entouré d'un certain nombre d'aides, il y a du monde dans son atelier, bien entendu. Son frère, Gaspard, le jeune Jean Ranque, qui est le fils de son ancien prof, et puis toutes sortes de peintres qui ont été choisis pour leur talent à peindre un certain nombre de détails. Vous avez le peintre des dentelles, le peintre des arrière-fonds paysagers, le peintre des batailles, pourquoi pas, et des colonnes et des fauteuils. Celui qui s'y entend mieux que ses camarades pour rendre un faux marbre, etc. Et bien entendu, dans le rendu global de la toile, chacun aura sa petite part avec le temps. Ainsi, Rigaud peut lui se focaliser sur ce qu'on appelle les parties nobles, le berceau de l'expression, c'est-à-dire le visage et les mains. Ça, ça appartient toujours au maître, bien entendu. Et puis, les petites mains font le reste, si je puis dire. Cet atelier, nous dit Stéphane Perrault, qui a publié une belle biographie en 2004, c'est elle qui est préfacée par Xavier Salmon, cet atelier constitue l'une des plus grandes usines à portrait de la fin du XVIIe et du premier tiers du XVIIIe siècle. Une usine à portrait, le mot est un peu dur, mais en même temps, il nous dit bien, il nous rend l'extraordinaire activité de cette sorte de ruche qu'est devenue la maison Rigaud. En 1688, et voilà qu'il fallait bien s'y attendre, quand même. Il est arrivé en 82, il est entré à l'Académie en 85, il est une gloire nationale en 86, deux ans plus tard, c'est logique. Rigaud reçoit enfin une commande, qui vient de très haut cette fois, puisque c'est monsieur en personne qui lui commande un portrait. Monsieur frère du roi, bien entendu. Alors ça, ça veut dire l'ouverture toute grande des portes de la cour, vous imaginez. À partir de là et jusqu'à sa mort, nous dit François Bluche, Rigaud reçoit de nombreuses commandes officielles pour une bonne part. Louis XIV, le Grand Dauphin, le Duc de Bourgogne, le futur Louis XV et les Bourbons régnant à travers toute l'Europe vont être les modèles sur lesquels il a scié sa réputation, car il les représente à l'envie, dans l'exercice de leurs fonctions, tout en conservant l'individualité psychologique de chacun. C'est peut-être ça le secret finalement de Rigaud, c'est de ne pas se laisser impressionner par les fonctions très éminentes de tous ces modèles et de nous les rendre vivants et respirants en tant qu'êtres humains. Et ça, ça leur plaît au modèle, bien entendu. Et puis ça fait sa fortune et sa célébrité à la cour, bien sûr. Et François Bluche conclut « Y a-t-il plus beau portrait d'enfant du XVIIIe siècle et plus attachant que le petit Louis XV, âgé de 6 ans ? » Alors cet après-midi, grâce à vous, Franck, nous faisons connaissance avec un grand portraitiste du XVIIe-XVIIIe siècle, Yacinthe Rigaud. On a découvert son parcours depuis Perpignan jusqu'à la cour royale de Paris, puisqu'il a peint le roi de Versailles, bien sûr. Il a peint Louis XIV, il a peint son frère. Bref, il devient très célèbre. Est-ce qu'on sait à quoi il ressemblait, Yacinthe Rigaud ? Ah oui, bien entendu. Il y a pas mal d'autoportraits qui nous laissent une idée de ce à quoi il ressemblait. Il était grand brun, le visage doux, avec des traits d'un homme du Sud, si je puis dire. Et puis ce regard tellement particulier qu'il a su rendre. Ça, c'est fort. Il s'est rendu service à lui-même en nous le montrant spirituel, fier, un peu généreux. Il y a chez lui quelque chose de tendre, sans doute, de sincère et de bienveillant. Et c'est peut-être ce qui lui permet de si bien saisir l'âme de ceux dont il emprisonne définitivement les traits dans ses toiles. Yacinthe Rigaud a un seul défaut, mais c'est un gros défaut pour vivre à la cour, c'est qu'il béguait. Écoutez, Madame Palatine, elle n'en voit pas ses mots, la princesse Palatine. Ah, il y a ici un peintre, dit-elle, qui béguait si horriblement qu'il lui faut un bon quart d'heure pour chaque mot. Ah, il chante dans la perfection et en chantant. Pourtant, il ne béguait pas le moins du monde. Oui, ça arrive très souvent, ça, d'ailleurs, en plus. Entre parenthèses, le portrait de Madame Palatine par Rigaud est une merveille. Bref, un des portraits, mais celui auquel je pense où elle est dans l'opulence de son brocard d'or. Ce béguément se révèle parfois utile à son travail. Et alors là, je vous livre une des plus belles anecdotes de la vie de Saint-Simon. C'est Mathilde Hirsch qui l'a relevé, cette anecdote. Et il faut vous la compter avec tout le temps nécessaire. On est en 1696. Saint-Simon souhaite avoir le portrait d'un homme, d'un religieux qu'il admire plus que tout, qui est l'abbé de Rancé. Eh oui, seulement l'abbé de Rancé s'est retiré dans une abbaye où l'on vit dans la plus grande solitude, puisque c'est à la trappe. Et il n'est pas question pour lui, bien sûr, de se laisser peindre. Alors, notre mémorialiste va trouver un subterfuge. Il perçoit Adrigo, en échange d'une forte somme d'argent, de se faire passer pour un officier qui serait presque muet et béat d'admiration pour l'abbé et qui ne rêverait que de le voir. En réalité, pendant l'entrevue, il va falloir qu'il enregistre de mémoire tous les traits de l'abbé pour voir les reproduire, bien sûr. Et Saint-Simon raconte... Évidemment, l'abbé est un peu surpris et agacé de se voir scruté comme ça, d'avoir été tant et si longtemps regardé par une espèce de muet, nous dit Saint-Simon. Il n'empêche, Rigaud a réussi comme ça à capter les traits de l'abbé et à les retranscrire de mémoire, avec toute la subtilité d'un visage que Saint-Simon ne voulait pas oublier. Après coup, Saint-Simon racontera à l'abbé ce qu'il a fait. Il a avoué, bien entendu, faute avouée, vous connaissez. À moitié pardonnée. En 1715, Rigaud réalise le premier portrait officiel du jeune Louis XV. Et oui, le roi Louis XIV est mort, vive le roi Louis XV. C'est un petit garçon d'une délicatesse infinie, bien entendu. Et le premier tableau va faire la gloire de Rigaud, qui déjà était devenu très célèbre avec le portrait de Louis XIV. Mais alors là, l'Europe entière veut des copies de ces tableaux, parce qu'il va en faire plusieurs. Un autre en 1721. Un autre qui, à mon avis, est un chef-d'oeuvre absolu en 1727. En 23, Rigaud est reconnu citoyen noble de Perpignan. Et puis en 27, il est fait chevalier de Saint-Michel. En 33, recteur de l'Académie. Ça n'empêche pas de peindre, de peindre, de peindre inlassablement, avec une fortune qui ne cesse de croître, parce que les tarifs de M. Rigaud sont particulièrement élevés, il faut vous le dire. Dans ces années 1730, son nom est célèbre bien au-delà des frontières du royaume, bien entendu, puisque maintenant, quand on est un prince étranger d'une certaine stature, il faut avoir son portrait par Rigaud. Un portrait sorti du pinceau de celui qui avait eu l'honneur de peindre le roi et la famille royale de France, avec tant de régularité, était finalement considéré comme le couronnement de toute mission diplomatique, nous dit Stéphane Perrault. Le comte Zizendorf, qui est chancelier de l'Empereur, Édouard Villiers, comte de Jersey, ambassadeur d'Angleterre, le duc d'Antin, le marquis d'Anjou, le cardinal de Fleury, tous sont passés par l'atelier du peintre. Et pour ces grands personnages fortunés de passage à Paris, bien entendu, Rigaud est censé inventer à chaque fois la composition qu'il aimait le mieux en valeur. De temps en temps, il se contente de ne changer juste le visage, et à ce moment-là, on garde le costume et le décor, ça coûte nettement moins cher. C'est moins bien pour les collectionneurs, c'est assez irritant de voir parfois ces Rigauds à répétition qui hantent les salles. Confortablement installés dans sa demeure, nous dit Stéphane Perrault, où bustes en marbre moulage d'après l'antique et autres œuvres d'art se côtoyaient, Yacin Trigo tient salon. Il devise avec quelques marquis sur la manière dont il convient de leur présenter, une tasse de chocolat encore fumante et quelques jamblettes tout juste sorties du four de Madame Rigaud, détendent une atmosphère que le catalan se plaît à vouloir aimable. Un ou deux aides s'affairent à préparer les pinceaux et les couleurs que Rigaud a lui-même broyées. Patiemment, le marquis prend la pause, tandis que Rigaud s'affaire à faire naître sur une préparation rouge, déposée à même la toile, le visage de son modèle. Avec une dextérité hors du commun et un sens aigu de l'observation, les traits prennent forme et bientôt, bientôt, la tête est achevée. Et en 1741, dans les toutes dernières années de sa vie, le portraitiste va peindre la présentation de Jésus au temple, qu'il achève en 43 l'année de sa mort et qu'il lègue par testament à Louis XV. Les figures y émergent littéralement de la pénombre dans un clair obscur très mystérieux qui fait penser un peu au glacis de Rembrandt, vous savez. C'est un des seuls tableaux d'histoire de Rigaud dont on n'aura jamais fini d'explorer le génie. Un génie dont vous aurez bien compris qu'il est très loin de se limiter à Louis XIV en habit de sacre. Bonjour Serge Legat, un génie que nous allons maintenant essayer de détailler avec vous. Vous connaissez Rigaud, bien sûr, comme tous les grands peintres sur le bout des doigts. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire du peintre Yacinthe Rigaud et nous allons plus loin avec votre invité, Franck. Forcément, quand on parle de peinture sur Europe 1, c'est avec Serge Legat qui est historien de l'art et conférencier des musées nationaux. Les très rares essais de Rigaud en dehors du portrait, Serge, nous donnent très envie d'imaginer ce qu'aurait pu être son œuvre, notamment dans la grande peinture d'histoire. Pourquoi est-ce qu'il s'est cantonné comme ça au portrait ? Je pense que c'est le succès qui fait qu'évidemment, il reste dans un domaine qui est un domaine dans lequel il excelle. Mais c'est vrai que les quelques tableaux d'histoire que l'on connaît sont de très, très belles factures. On a deux cristans croix très exceptionnels. On a ce tableau tardif dont vous venez de parler. Et c'est vrai que toute cette peinture d'histoire est vraiment de la grande peinture où Rigaud montre son talent de coloriste, son talent de luministe également. Mais le succès parisien l'a cantonné dans le thème du portrait. D'ailleurs, on peut penser que les conseils de Charles Lebrun l'ont beaucoup, beaucoup orienté dans le thème du portrait, lui faisant comprendre que le portrait, c'est d'ailleurs de toute époque une spécificité, c'est un genre lucratif. Alors sur notre page Facebook, évidemment, on voit en ce moment le très célèbre tableau de Louis XIV en habit de sacre. Ce qui est amusant, c'est que le tableau était promis à Philippe V d'Espagne et que finalement, on a envoyé la copie au roi d'Espagne. Tout à fait. Louis XIV a tellement aimé ce portrait. Alors c'est ce que vous avez très bien expliqué tout à l'heure. Alors Franck, c'est vrai que c'est un tableau de 1701. Il faut donc imaginer que le roi a déjà 63 ans quand ce tableau est fait. C'est loin d'être un portrait montrant le jeune monarque que l'on attend. Mais c'est vrai que le tableau correspond totalement à l'image du portrait d'Aparat tel que Louis XIV pouvait le souhaiter. Et c'est la raison pour laquelle le tableau n'est jamais parti à Madrid et resté dans les collections françaises. Il est maintenant au Louvre avec des copies multiples. On peut presque dire innombrables. Dont une très belle réplique à Versailles. Oui, bien sûr, celle de Versailles est belle. C'est une réplique d'atelier d'époque. Tout à fait. Mais il y en a beaucoup qui ont été faites à toutes les époques, bien entendu. C'est sans doute un des tableaux les plus copiés du monde. Et ce qui est amusant, c'est que par la suite et pendant des générations, tous les rois vont vouloir se faire peindre de cette manière. On a créé un nouveau genre. Ça devient un prototype. C'est l'image même du portrait d'Aparat à la française. D'ailleurs, les portraits de Louis XV que vous évoquez, le fameux triptyque Louis XV qui s'échelonne, reprend très nettement les formules qui sont les formules que le portrait de Louis XIV avait mis en place. Alors, on va revenir à l'origine et nous allons nous plonger dans l'enfance de notre petit Rigaud à Perpignan. On est à l'époque, au moment où il découvre la peinture, où il fait la preuve de son invraisemblable talent, on est à l'époque de la fameuse querelle des rubénistes et des poussinistes. Alors là, on a besoin d'un cours d'histoire de l'art, Serge Le Galle. Je vais essayer que ce soit le plus simple, le plus clair possible. Il faut voir qu'il se passe une chose. On est encore sous la grande période du règne de Louis XIV et toute la France connaît ce que l'on appelle la querelle des anciens et des modernes. Ça, c'est pour la littérature essentiellement. Ça touche le théâtre, ça touche tous les domaines de l'architecture. L'idée est toute simple, c'est que la jeune génération considère que le culte des anciens, l'Antiquité, les maîtres de la Renaissance, au fond, c'est quelque chose d'un peu obsolète et qu'il faut maintenant considérer que les modernes peuvent rivaliser avec les anciens. Entre parenthèses, ça veut dire qu'on est tellement fiers et tellement heureux du niveau qu'ont atteint les arts au milieu du règne de Louis XIV qu'on peut s'offrir le luxe de tourner le dos aux anciens. C'est incroyable. Ce qui est aussi très malin de la part des modernes, c'est qu'ils vont prendre des exemples qui sont imparables. Par exemple, les modernes vont dire « Vous nous parlez toujours de l'Antiquité, mais y a-t-il eu un plus grand monarque que Louis XIV ? » Est-ce qu'au fond, Louis XIV n'est pas l'équivalent d'Alexandre le Grand ? On dira aussi, en peinture, il y avait les grands peintres de l'Antiquité, mais est-ce que Charles le Brun n'est pas à la hauteur de ce qu'ont été les grands maîtres du passé ? Donc, à la limite, les anciens se trouvent pris dans un piège puisque c'est eux qui sont donnés en exemple. Et à ce moment-là, la modernité est en place. Dans la peinture, ce sera une querelle particulière qu'on appelle les dessinateurs contre les coloristes. Les dessinateurs choisissent Poussin comme champions, on les appelle Poussinistes, les coloristes Rubens, les Rubénistes. Et c'est donc une querelle entre la référence traditionnelle de la France, le dessin, basé sur les grands maîtres italiens, en tête Raphaël, les suiveurs de Raphaël comme les Carras, et puis la nouvelle génération, les coloristes, revendiquent les Flamands. Rubens, Van Dyck, et puis toute l'école vénitienne. Titien, Véronèse sont mis en valeur. Et cette querelle... Venise contre Rome. C'est vraiment Venise contre Rome, les Flamands contre les Italiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, je simplifie l'histoire, c'est que quand se termine cette querelle, grosso modo à la fin du règne de Louis XIV, c'est le parti des coloristes qui a gagné. Et ça, c'est un changement esthétique en France absolument radical. La France a toujours été un pays du dessin. La France est un pays de tradition dessinatrice. Et là, on passe dans le monde de la couleur. Et j'oserais dire d'ailleurs une chose. Si l'on comprend cette querelle, on comprend pourquoi un Vateau est devenu le grand peintre de la Régence et également de la fin du règne de Louis XIV avant la Régence, parce que c'est le triomphe de la couleur. Vateau l'encre à terre, par la suite Boucher, Fragonard, etc. On laisse tomber les grands canons de l'Antiquité. On revient. Et puis, on vient à quelque chose de plus sensible. Le dessin, c'est l'intellect. C'est le disegno italien. Je dessine, je désigne. Mais c'est maintenant la couleur. C'est-à-dire que c'est l'œil qui prend le pas. On laisse le sentiment. C'est le sentiment. Et Rigaud, dans l'art du portrait, c'est le triomphe de cette notion de la couleur et cette notion du sentiment qui prend un peu le pas sur tout ce qu'étaient les références purement intellectuelles de l'école du dessin. Amusant qu'un peintre aujourd'hui regardait un tort sans doute comme le classique des classiques, comme le grand peintre qui ne surprendra pas du tout et puis de son temps être au contraire à la pointe d'une école qui était celle des modernes en vérité. On est vraiment... Et je dirais que Rigaud, c'est un peu pour le portrait ce qu'est Charles de la Fosse pour la peinture d'histoire. D'ailleurs, comme par hasard, il y avait des liens entre Charles de la Fosse et le jeune Rigaud lorsque celui-ci arrive à Paris. Alors justement, on va revenir à Rigaud lui-même parce que nous allons essayer de voir quelles sont les évolutions au sein même d'une oeuvre prolifique. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au coeur de l'histoire de Yacinth Rigaud, ce peintre qui va presque devenir un familier grâce à Serge Legat qui vous dit tout sur la vie et l'art de cet artiste. Il est historien de l'art, conférencier des musées nationaux et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Alix nous dit merci, Franck, pour cette au coeur de l'histoire sur Yacinth Rigaud, une émission qui illumine ma pause déjeuner. Ça fait très plaisir, merci Alix. Vous savez que Serge nous disait justement pendant la pause précédente que c'est la 40e fois qu'il vient nous accompagner au coeur de l'histoire. Encore 10 et on va faire une fête pour la 50e. Enfois spéciale. J'espère. Quelqu'un nous pose d'ailleurs une question sur l'exposition sur les frères Lenins. C'est vrai que c'est passionnant cette peinture des Lenins. Serge nous avait proposé le sujet mais on s'est dit que 41 c'était un chiffre moins rond que 40. Donc on ne parlera peut-être pas des Lenins cette fois mais on aura bien des occasions de le faire. De l'avenir, on peut l'espérer. Revenons peut-être à sa vie maintenant avant d'évoquer quelques toiles pour finir. Déjà, il est donc né dans une famille, j'allais dire, il est tombé dans le chaudron quand il était petit. Il est totalement dans un univers qui est un univers artistique. C'est vrai que dans la famille de Rigaud, on est presque dans ce monde de la peinture mais aussi de la dorure en tant que telle. Et c'est vrai que les maîtres qui travaillent sur le thème de la dorure sont très très importants. C'est essentiel dans le monde qui est le monde de l'artisanat pictural. Je parlais tout à l'heure d'un portrait de Madame Palatine. On a l'impression que certaines des toiles de Le Brun sont dorées et quand on regarde bien, pas du tout. C'est seulement avec du blanc, du jaune, de l'or. Il arrive à donner le sentiment de l'or alors qu'il n'y a pas d'or sur la toile. Et je me permets, puisque vous avez parlé du portrait de la Palatine et je suis comme vous, Franck, que j'ai une passion pour ce personnage étonnant. Vous savez quand même que quand elle voit le portrait, elle écrit à sa demi-sœur la rograve Louise et elle lui dit « Je viens d'être portraituré par Rigaud. Vous allez voir à quel point j'ai vieilli. » Et ça, c'est aussi toujours la franchise de la Palatine. Et puis peut-être la franchise du peintre aussi qui, moins qu'un certain nombre de ses confrères, ne flattait les modèles. Et beaucoup moins courtisan qu'on ne l'a pensé. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on imaginait que Rigaud, c'était un peintre flatteur, courtisan. Et en fait, il y a toujours les effets de matière, les effets de tissu dont vous avez parlé. Mais c'est vrai qu'il y a une vérité dans les visages et dans les expressions qu'on verra encore plus dans les œuvres à caractère intime quand il peint ses proches. Que doit-il à ses maîtres et notamment à Rank le père ? Alors, une excellente formation. D'ailleurs, les rapports avec Rank à Montpellier sont des rapports où il y a sans aucun doute une véritable amitié. Vous avez parlé de ce témoignage où Rank dit que c'est tout compte fait l'élève qui va supplanter le maître. C'est vrai que c'est une excellente formation. C'est vraiment toute cette école de préparation qui est celle de la vraie grande peinture. Dorrigaud va être le titulaire. Et c'est vrai que lorsqu'il arrive à Paris, il est vraiment totalement formé. Il y a le passage d'abord à sa jeunesse à Perpignan, le passage à Montpellier, le passage à Lyon qui est vraiment le passage le plus problématique. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment les années lyonnaises se sont passées. On sait qu'il a des contacts avec le milieu déjà de tout ce qui relève du monde des drapillés, du tissu. Dieu sait qu'à Lyon c'est important. Donc tout ça est important et ce qui fait que quand il arrive à Paris, il est maître d'une technique absolument exceptionnelle. En fait, tout ça a l'air de tourner tout seul. Vu de l'extérieur, ça paraît très simple. Il n'y a pas de séjour à Rome en revanche. Alors ça, c'est une chose très exceptionnelle et ça, je suis ravi que vous en parliez parce que ça montre à quel point l'Académie royale de peinture et de sculpture était beaucoup moins rigide qu'on a voulu le raconter à une époque puisque effectivement, nous savons que Rigaud et Grand Prix en 1682, la logique serait de partir tout de suite à Rome pour le séjour à l'Académie de France. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est sur les conseils de Le Brun que Rigaud décide de rester à Paris et de ne pas faire le séjour à Rome pour commencer à travailler dans le domaine où il excelle qu'est le portrait. Et ça montre que l'Académie peut accepter ça puisqu'il sera par la suite agréé et même reçu sans aucun problème et c'est vrai que volontairement il n'a jamais fait le séjour à Rome. Donc agréé en 1685, reçu en 1700. Il est agréé en 84 en fait et il est reçu en 1700. Alors ça, c'est un vrai problème parce qu'il a pulvérisé les délais et ça aussi, beaucoup d'artistes le font. Ils ne respectent pas la durée légale entre guillemets entre un morceau d'agrément et un morceau de réception. Et c'est vraiment parce que l'Académie là le rappelle à l'ordre de façon très très stricte qu'en 1700, il est enfin reçu. Il donne deux portraits qui sont les portraits du sculpteur Desjardins. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne s'arrête pas là parce qu'il est reçu en 1700 comme portraitiste avec les portraits de Desjardins mais on lui dit qu'il a également le talent de peintre d'histoire ce qui fait qu'il est reconnu comme grand peintre. Et là, on lui demande un tableau d'histoire. On est en 1700. Le tableau d'histoire, il le donnera en 1742. Il a attendu 42 ans et alors qu'il est vraiment à l'extrême fin de sa vie, là quand même, il y a une sorte d'honnêteté intellectuelle qui fait qu'il fait enfin le tableau d'histoire qu'on attendait de lui. Que s'étonne de sa vie privée ? Sa vie privée est très étonnante. Sa vie privée est très étonnante puisqu'il y a deux femmes dans sa vie. La première, c'est Marie-Catherine de Chatillon avec laquelle il y a un contrat de mariage mais le contrat de mariage sera cassé. On n'a jamais très bien su ce qui s'était passé. Donc le contrat de mariage est rompu et c'est d'autant plus étonnant que l'on sait qui étaient les témoins pour ce contrat de mariage excusé du peu. Les témoins de mariage, c'était le maréchal de France Anne-Jules, duc de Noailles, Colbert... Donc très très proche de la famille royale. Et Jules Ardoin-Mansard, le plus grand architecte de l'époque. Donc c'était vraiment un mariage qui s'annonçait très bien. Le contrat est dissous. Le contrat, en tout cas, n'est pas considéré valable et il se marie, tout compte fait, en 1710 avec Elisabeth de Gouy qui est une veuve, qui a déjà un enfant et ils n'auront jamais d'enfants ensemble. Donc Rigaud n'a jamais eu de descendants. Mais il avait des héritiers en revanche. Alors il avait des héritiers par son frère et sa sœur et il sera extrêmement proche de ses neveux et nièces. Ce sont ses neveux et nièces qui vont vraiment être ses héritiers et Dieu sait que pour Rigaud ça doit avoir une certaine importance. Rigaud a rédigé neuf testaments. Donc l'affaire de sa succession, c'est vraiment une affaire qui compte pour lui et c'est vrai que c'est dans l'entourage familial mais par des personnages neveux et nièces que l'on trouve la descendance de Rigaud. À combien s'estimait sa fortune, nous demande Alex ? Alors c'est difficile à dire. Très difficile à dire. Il est ce qu'on appelle une grande fortune. C'est une grande fortune et c'est une fortune qui est double parce qu'il y a évidemment la fortune au sens pécuniaire du terme mais il y a aussi la collection de peinture puisque Rigaud est un collectionneur et comme par hasard que collectionne-t-il beaucoup d'artistes nordiques. on retrouve les grands noms de la peinture flamande et de la peinture hollandaise. Ça c'est aussi une chose qu'il faut mentionner. C'est-à-dire qu'il admire les flamands mais il a aussi une grande passion pour les peintres hollandais. Rembrandt est un des peintres qu'il admirait beaucoup. Cette fortune considérable elle s'est faite vraiment à la force du poignet et à la force du pinceau si je puis dire avec un atelier qui, si j'en crois le biographe, était une véritable usine à portrait. C'est d'ailleurs un peu le problème de ces grands peintres. C'est au fond savoir ce qui est vraiment Rigaud au sens plein du terme et ce qui relève d'une oeuvre où l'atelier est quand même en grande partie dominant. Vous en avez un peu parlé avec les collaborateurs. L'idée c'est que au moins dans le portrait les parties nobles doivent être de l'artiste. Par contre les parties accessoires et chez Rigaud c'est souvent de très très belles parties parce qu'il avait choisi alors certains collaborateurs très secondaires dont on a seulement les noms mais on a aussi des noms très célèbres. Pour les fonds de bataille c'est Joseph Parosselle qui est un des meilleurs peintres face à l'équipe de Van der Velen. Ah oui pour les natures mortes de fleurs c'est Blin de Fontenay pour les animaux c'est François Desportes donc il choisit des collaborateurs d'extrême qualité. Mais on est certain que dans tous les portraits même le portrait de Louis XIV le fameux portrait du Louvre il y a une partie laissée à l'atelier ça c'est évident. Oui bien sûr et dans cet atelier on compte des gens comme le roi Nicolas-Joseph Follerois Jean Legro La Penet Adrien Leprieur Claude Bayeul Antoine Hérault Marc Nathier Jean-Baptiste Blin de Fontenay l'homme des bouquets de fleurs Blin de Fontenay c'est le grand peintre de fleurs. Donc c'est quand même ce sont quelques-uns des plus grands talents de leur génération donc comment entre-t-il à l'atelier de Rigaud ? C'est lui qui les sélectionne ? C'est lui qui choisit et il y a aussi une chose c'est que les témoignages qu'on a sur Rigaud sont évidemment sympathiques. C'est quelqu'un qui avait un lien qui était un lien proche avec ses collaborateurs il les traitait bien il y avait vraiment une empathie qui régnait dans l'atelier et c'est vraiment quelqu'un qui savait reconnaître le talent des gens qui travaillaient avec lui. Le petit problème c'est qu'évidemment on a les oeuvres où l'atelier est omniprésent puis on a surtout le nombre de copies énormes où là bien sûr il faut faire un petit peu séparer le bon grain de livret ça c'est évidemment une chose importante. On voit beaucoup passer de toiles dites de Rigaud en fait c'est atelier de Rigaud très souvent on peut repérer certains des portraits d'abord à leur extraordinaire vérité et puis il arrive qu'ils soient rajoutés sur la toile comme dans le cas du portrait de Louis XIV. Tout à fait alors ça c'est aussi des choses qui se font pour les grandes oeuvres officielles et on a ce détail de ce carré qui représente la tête de Louis XIV intégrée dans le portrait du Louvre petit détail c'est exactement ce que Maurice Quentin de la Tour fera beaucoup plus tard pour le grand pastel du Louvre représentant Madame de Pompadour si on regarde le pastel de près on voit également qu'il y a une fenêtre qui est la tête de la favorite de Louis XV intégrée dans l'immense pastel. On n'a pas fait poser Madame de Pompadour pendant des heures avec ses livres. Mais voilà c'est impensable un grand personnage ne pose jamais pour les séances de pose que nécessite ce genre de tableau. Juste le temps de la photographie attention c'est une photographie par la mémoire uniquement. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Cet après-midi nous sommes au cœur de l'histoire du peintre Yacinthe Rigaud vous l'avez compris nous sommes au 17ème et 18ème siècle Yacinthe Rigaud est né à Perpignan il est donc temps d'aller s'y balader avec notre guide cet après-midi Michel Pinel il est adjoint à la culture à la mairie de Perpignan et vient de nous rejoindre. Bonjour Michel Pinel merci beaucoup d'être venu de Perpignan pour nous parler de votre belle ville et pour nous parler de ce musée parce que Yacinthe Rigaud est encore très présent aujourd'hui à Perpignan Yacinthe Rigaud est très présent vous avez raison de le dire d'ailleurs notre musée qui va ouvrir cette fin de semaine je ne vous cache pas que jusqu'à présent nous n'avions qu'une promesse de musée le vrai musée va ouvrir ce samedi s'appelle le musée d'art Yacinthe Rigaud et présentera d'ailleurs une collection je crois assez importante d'oeuvres de Yacinthe dont les fameuses toiles d'histoire dont nous parlions tout à l'heure des compositions qui ne sont pas des portraits justement et qui sont à Perpignan tout à fait deux Christ expirants qui sont peints en 1695 et 1696 c'est la seule occasion d'ailleurs où Yacinthe Rigaud revient à Perpignan il revient pour peindre le portrait de sa mère et à l'occasion de peindre ces deux Christ qu'il laissera qu'il laissera à Perpignan à son retour vers Paris c'est là qu'il donne peut-être la meilleure expression de cette humanité qui le distingue d'un certain nombre de ses confrères moi je pense que c'est peut-être là où il y a un Rigaud intime qui permet de totalement dépasser ce côté très fastueux quand même que l'on voit dans les portraits d'Amarra que ce soit le portrait de Louis XIV Louis XV ou les monarques européens qui se sont fait représenter par Rigaud là il y a une dimension d'intimité et monsieur vous venez d'en parler très justement ce qui est absolument superbe c'est le portrait de sa mère qui est au Louvre un double portrait d'ailleurs ça c'est une chose assez amusante généralement quand on peinture sur un même tableau on a un double ou un triple portrait c'est toujours un peintre qui prépare le travail d'un sculpteur c'est-à-dire qu'il travaille sous deux des aspects on a le visage pour que le sculpteur sache quoi faire exactement et comme ça par exemple on a le portrait du cardinal de Richelieu par Philippe de Champagne qui est sous trois angles différents ce qui donne d'ailleurs pour nous une dimension très moderne à la toile c'est merveilleux et là le portrait de Marie-Serge je francise son nom la mère de Rigaud est représenté en 1695 lors du retour de Rigaud pour quelques mois où il vient travailler ce portrait le tableau est maintenant au Louvre et ce qui est merveilleux c'est qu'au Louvre nous avons le portrait et le buste en marbre du sculpteur alors là aussi je vais franciser son nom Antoine Coisevaux si on le prononçait correctement ça devrait être quelque chose comme Coisevox mais Antoine Coisevaux la française va réaliser ce buste en marbre d'après le travail de Rigaud nous avons les deux au Louvre nous avons parlé de Le Brun de Mignard ça ce sont les prédécesseurs d'une certaine manière il faudrait parler de ceux qui au temps même de Rigaud sont ses concurrents le grand largilière bien entendu et puis François de Troyes qu'on a tendance à oublier mais qui a beaucoup produit ce sont vraiment les trois artistes un peu de la même génération alors François de Troyes a beaucoup beaucoup produit alors François de Troyes sera un peu éclipsé par son fils Jean-François de Troyes beaucoup plus subtil puis un grand peintre d'histoire alors que François de Troyes est encore un portraitiste mais c'est vrai que je pense que le vrai rival de Rigaud c'est Nicolas de l'Argilière sont vraiment les deux portraitistes que l'on met un peu au même niveau alors la clientèle de l'Argilière est peut-être un peu moins fastueuse un peu plus financière voilà plus bourgeoise en tant que tel même si Rigaud a eu aussi des modèles bourgeois bien évidemment au début de sa carrière mais c'est vrai que Rigaud devient le grand peintre de cour grand peintre officiel grand peintre des ecclésiastiques ou des militaires ou des chefs d'état l'Argilière a une dimension peut-être plus bourgeoise mais c'est un portraitiste exceptionnel aussi un portraitiste avec beaucoup d'éclats beaucoup d'éclats c'est-à-dire que à l'humanité de Rigaud répond en quelque sorte l'éclat de l'Argilière on doit pouvoir dire ça oui il y a quelque chose de très touchant chez les deux c'est que derrière le décorum il y a quand même toujours le portrait d'un homme d'une femme d'un enfant c'est ça la qualité des grands portraitistes c'est que le détail décoratif ne tue jamais la vérité profonde des modèles et ça c'est quand même une des grandes forces et de l'Argilière et de Rigaud et c'est ce qui montre la sublime école du portrait à l'époque du changement du passage du règne de Louis XIV à Louis XV il semblerait qu'il renvoie tout son petit monde en 1726 et il ne meurt qu'en 1943 qu'est-ce qu'il fait pendant ses presque 20 ans encore alors il continue à travailler mais il est surtout affaibli par la maladie donc il y a un problème qui est celui de la maladie ce qui fait d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle il va démissionner de ses fonctions au sein de l'académie puisqu'il a eu un cursus académique absolument exceptionnel il a obtenu tous les postes adjoints à professeurs professeurs recteurs etc et il démissionnera de tout cela en 1735 donc des années avant sa mort mais il continue à travailler mais la maladie est quand même très présente merci beaucoup Serge Legat cette émission était disons-le digne d'une 40ème j'espère que vous serez nombreux à assister à la réouverture de ce musée Yassin Trigo où vous retrouverez bien sûr notre maître Rigaud mais aussi vous l'aurez compris un certain nombre d'autres grands artistes à commencer par Picasso !